Musique Nous poursuivons l'autitude sur le brisement. C'est une série de messages que nous tirons du livre du professeur Zachariah Stanifomoum. Le brisement, le secret du débordement spirituel. Le secret du débordement spirituel. Quand on est brisé, il y a une vie qui habite en nous et qui coule de nous. Que personne ne te trompe. C'est par le trichement du brisement qu'on parvient à la spiritualité. L'esprit de l'homme fonctionne. Quand l'homme est brisé, s'il n'est pas brisé, son esprit est en captivité. Son esprit est enveloppé par la carapace du moi. Et son esprit est surrounded par le self. Cet homme est privé de la vie de Dieu. Il est privé de la révélation. Il est privé de la révélation divine. Tous ceux qui se sont inscrits à l'école du renoncement, du dépouillement, peuvent rendre ce témoignage que leur esprit s'est ouvert quand ils ont expérimenté l'oblissement. Qui est une opération divine. Un être humain peut refuser cette opération-là. Le conseil spirituel est qu'il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister à la main de Dieu. Ce soir, nous allons voir l'homme spirituel est la haine du péché. Le spirituel et le haine du péché. Vous notez ceci. Les gens spirituels ont une profonde haine du péché. Le spirituel a une profonde haine du péché. Les gens spirituels ont une profonde haine du péché. Non à cause des conséquences du péché. Mais parce que le péché les répugne. mais seulement parce qu'ils n'aiment pas le péché. Tout en eux repuient le péché. Rejecte le péché. Rejecte le péché. Les gens spirituels ont une haine totale du péché. Les gens spirituels ont une haine contre le péché. Pas parce que le péché a des conséquences. comme le lac de feu, les maladies. Mais parce que tout en eux repuient le péché. Tout en eux se lève contre le péché. C'est la vertu du Saint-Esprit. C'est la vertu du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel, Dieu promet un cœur nouveau. Dieu promet un nouveau cœur. Il promet un nouveau cœur. Il promet un nouveau cœur. Il enlève le cœur de pierre. Il met le cœur de chair. et il met son esprit en nous. Et il définit le but de cette opération. C'est afin que nous puissions observer et que nous puissions pratiquer ses ordonnances et ses lois dont Dieu nous équipent pour une vie d'obéissance. Dans une vie de rejet permanent du péché. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme, il remplit cet homme d'un réel désir d'obéir à Dieu. Donc c'est Dieu qui nous bénit dès le départ pour que la haine du péché habite en nous. Vous notez l'égoïsme de Jacob. Quand la mère de Jacob avait entrepris de voler la bénédiction au profit de Jacob, décide de steal la bénédiction du péché de Jacob, sa mère lui dit voici ce que je veux que tu fasses pour que la bénédiction te revienne. Elle a expliqué à son fils comment elle va procéder. il a rejeté ça. Il a rejeté ça. Il voyait le danger. Il savait que si ça rate il va porter une grande malédiction. dès que sa mère l'a rassurée, il acceptait. Et le frère Zah conclut que c'est une vie d'égoïsme. Le frère Zah conclut que c'est une vie d'égoïsme. Quelqu'un lise pour nous Genèse 27 verset 11 à 13. Genesis 27 verset 11 verset 11 verset 13. verset 13 verset 13 verset 13 verset 13 Jacob n'aimait rien personne. Jacob n'aimait ne aimait Il aimait seulement sa personne. Il n'aimait pas son frère Esau. Il n'aimait pas son frère Esau. Il était prêt à escroquer son frère. Il était prêt Et il a effectivement volé sa bénédiction. Et il a vraiment pris sa bénédiction. Il n'aimait pas son père. Il n'aimait pas son père. Il était prêt à le tromper sans miséricorde. Il était prêt à le déceiver. Avec cette mercelle, quelqu'un qui ne peut pas voir. Il n'aimait pas sa mère. Il n'aimait pas sa mère. Sa mère l'aimait pourtant. Mais sa mère l'aimait. Il était prêt à accepter tout. Pourvu que la malédiction ne le touche pas. Il était prêt à accepter tout. La malédiction ne le touchait pas. Même si elle touchait sa mère. Sans lui poser aucun problème. Ce n'était pas un problème pour lui. Hallelujah. Amen. Il était prêt à recevoir la bénédiction d'Esaïe. A condition que tout marche pour lui. Il était prêt à recevoir la bénédiction d'Esaïe. Que tout marche pour le bien. Pour son bien. Tout marche pour ses bons. Il ne redoutait aucune conséquence. Il n'était pas fière de aucune conséquence. La leçon à retenir ici. La leçon à retenir ici. Est qu'aucune personne convertie. Est que personne qui est convertie. Mais non brisé. Ne peut réellement aimer Dieu. Ne peut réellement aimer les hommes. Parce que toutes ses actions sont centrées sur elles-mêmes. Parce que toutes ses actions sont centrées sur eux-mêmes. Il y a les païens. Il y a les païens. Et il y a les personnes converties mais non brisées. Et il y a les personnes converties mais non brisées. Ces deux catégories de personnes vivent dans l'égoïsme. Ils n'ont d'amour que pour eux-mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Jacob savait que si ça échoue. Sa mère porte toute la malédiction. Vous notez que les gens centrés sur eux-mêmes. Peuvent exploiter tout le monde. Ils peuvent utiliser tout le monde. Ils peuvent faire du bien si ça leur profite. Ils peuvent faire du mal si ça leur procure un avantage. Ils peuvent faire du mal si ça leur procure un avantage. Donc quand ils arrivent à faire du bien, c'est toujours par égoïsme, par calcul. Donc quand ils arrivent à faire du bien, c'est seulement par égoïsme et par calcul. Par faux motifs. Par faux motifs. Écoutez ça très bien, frère. Listen this carefully. Vous savez, après la repentance. Vous savez, après la repentance. Il y a une carrière spirituelle qui s'ouvre. Il y a une carrière spirituelle qui s'ouvre. Tu peux rater cette carrière. Vous ne pouvez pas perdre cette carrière. Ici. Ici. Il n'y a pas de jeunes convertis. Il n'y a pas de dirigeants. Il n'y a pas de nouveaux convertis. Il n'y a pas de nouveaux convertis. Un vieux dirigeant peut être plus méchant qu'un jeune converti. Un vieux dirigeant peut être plus méchant qu'un jeune converti. Ce n'est pas une question de nombre d'années. Tu peux être spirituel dès les premiers jours de la conversion. Comme nous l'avons vu dès le début. Selon l'exemple de l'apôtre Paul. It is not a matter of years of conversion. You can be a spiritual man at the start. It's what we have seen with the example of Apostle Paul. Tout dépend de comment tu traites ton moi personnel. Tout dépend de comment tu traites ton moi-même. Listen. Ça c'est notre réunion des dirigeants. This is a meeting of leaders. Tu diriges une assemblée. You lead an house church. Il faut aimer les frères. You must love brothers. Si tu les aimes. If you love them. Ils peuvent travailler avec joie. They can walk with joy. Ne les manipule pas pour avoir des effectifs. Ne les manipule pas. Do not manipulate them to have figures. Don't do that. Manipuler les gens pour devenir grands. C'est un péché. To manipulate people to become great is a sin. C'est pour ça qu'on dit qu'ils exploitent tout le monde. Même Dieu. This is why we say that they exploit everyone. Everybody. Even God. Jacob ment. Jacob ment. Il dit à son père que Dieu a mené le gibier. And he told his brother that God has sent the bushmeans. Dieu n'avait rien à mener. God did not send it. If you want to ask something from a brother. Demand. Ask. Don't say here is the Lord speaking. Tell your brother I want this thing that you have. Are we together? If you want people to give you food. Just say I want to eat. Don't say think about brothers. Don't say that God has forbidden people to pronounce. His name is vain. Listen to what brother Zach says. I'm quoting. On m'a souvent parlé des gens égoïstes. I have been told often about egoism people. Centred sur eux-mêmes. Centred on themselves. Ne prenant pas soin des autres. Don't taking care of others. Durs. Hard. Qui pourtant sont apparemment généreux. Who are apparently generous. Bon. Good. Tendres. Tendres. Et prenant soin d'une personne ou de deux. And taking care of one or two people. Des gens égoïstes. Égoïstes people. Genéreux. Kind. Tendres. Tendres. Prenant soin des gens. Taking care of people. Pourquoi? Why? Ils ont un profit. They have a profit. A benefit. Une telle personne peut te chasser. Such a person can just cast you out. Parce que tu n'as rien. Because you have nothing. Mais dès que tu commences à posséder des choses. As soon as you start possessing things. Il crée l'amitié. Il crée l'amitié. Il t'utilise. Il t'utilise. Il t'utilise. Il t'utilise. Tu peux avoir un ami qui passe toute la vie à t'utiliser. You can have a friend who will spend all his life using you. Tu peux utiliser tes enfants. You can use your children. Tu peux utiliser tes parents. You can use your parents. L'homme spirituel est sans miséricorde. L'homme charnel. L'homme non-brisé est sans miséricorde. The not broken man. And the carnal man. Is merciless. Est-ce que nous sommes ensemble. Are we together. Je voudrais vous avouer qu'en prêchant ces messages. I would like to tell you that by preaching this message. Spirituellement je suis assis là où vous êtes assis. Spiritually I am sitting where you are seated. C'est ça qui me donne le mandat d'en parler. This is what gives me the right. To speak about it. Let me explain. Est-ce que je ne suis pas en train d'exploiter un frère quelque part. Am I not exploiting a brother. Que Dieu me préserve de ces crimes. Let God keep me aware of that. Qu'il te préserve de ces crimes. Let God keep you aware of that. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Un homme qui n'est pas brisé. Même quand il te dit je t'aime. Ce n'est pas vrai. Someone who is not broken. Even if he tells you I love you. It is not true. Notons ceci. Let's write this. La conversion. Conversion. Le vrai amour. True love. Et imparti dans l'esprit de l'homme. Is in the spirit of human being. Au moment de sa conversion. At the moment of his conversion. Le vrai amour. True love. Et imparti dans l'esprit de l'homme du croyant. Is put in the spirit of a believer. Au moment où il reçoit l'esprit de Jésus en lui. At the moment he receives the spirit of Jesus in him. Et l'est pour nous Romain chapitre 5. Verset 5. Read for us. Romain chapitre 5. Verset 5. And hope does not put us to shame. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui a été donné. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui a été donné. Le Saint-Esprit donne l'amour et remplit les cœurs d'amour. The Holy Spirit gives love and filled the hearts of love. Cet amour ne pourra couler que quand cette carapace est brisée. Quand l'homme est brisé. This love can only flows only when this man is broken. Sinon, on va remarquer un banditisme dans ton comportement. Tu seras changeant. On dit on doit yon. Et divers. Et tu seras changeant et avoir plusieurs faces. L'homme spirituel n'est pas on doit yon. L'homme spirituel n'est pas changeant et n'a pas plusieurs faces. Il est semblable à Jésus. Le même hier aujourd'hui et éternellement. Les hommes brisés n'ont pas d'intérêt égoïste. Les hommes brisés n'ont pas d'intérêt égoïste. Les hommes brisés voient facilement leurs propres fautes. Les hommes brisés n'ont pas d'intérêt égoïste. Les hommes non brisés cachent leur faute. Les hommes non brisés cachent leur faute. Ils affichent une image de sagesse. Une fausse image de sagesse. Les hommes non brisés savent manipuler les autres. Not broken people know how to play with people. Ils manipulent les choses. Ils manipulent les choses. Pour créer des opportunités. Pour créer des opportunités. Et chers missionnaires. Dear missionaries. Si tu veux réussir. If you want to succeed. Ne sois pas un manipulateur. Don't be a joker. Someone joking, playing with people. Au niveau humain, tu vas gagner. In the human level, you have won. Parce que l'être humain est faible. Because human beings are wicked. Un être humain normal est influençable. Tous les politiciens le savent. Un être humain normal peut être influencé. Tous les politiciens le savent. Et pour ceux qui ont fait la communication. Comme nous disent. L'homme est influençable. Et pour les gens qui ont étudié communication comme nous. Si je fais une petite publicité de quelque chose ici maintenant. Ça va changer. Ceux qui avaient juré qu'ils n'auront jamais de rapport avec ces choses. Vont changer pour dire. Je comprends maintenant. J'accepte. C'est pour cette raison que Dieu ne veut pas. Que tu obtiennes quelque chose de quelqu'un. Par manipulation. Parce que c'est un vol. Parce que c'est un crime. C'est plus qu'un braquage. C'est un crime. Those who are leading you. Are those who are losing you. Et ceux qui se laissent conduire. Se perdent. Et ceux qui let themselves lead. Are being lost. Je peux être coupable. Parce que je te manipule. I can be guilty. Because I am manipulating you. Mais ça ne va pas te sauver. But it won't save you. Parce que tu vas te perdre. Because you will get lost. C'est pour cette raison que tu dois discerner le bien du mal. This is why you must discern good from evil. Est-ce que nous sommes ensemble. How are we together. Si tu veux que je vienne t'aider. If you want me to come and help you. Dis-moi que Frère Boniface. Je veux que tu viennes m'aider. Tell me, Frère Boniface. I want you to come and help me. Il y avait une soeur. There were a sister. Qui n'avait pas de domicile. Who had no home. Et un frère voulait. Une petite esclave. And the brothers. Were looking for a small slave. Quelqu'un qui allait travailler sans salaire, sans droit, rien. Mais en vivant chez lui. With a salary. And who will live in his house. Il a demandé à la soeur. He asked her sister. D'aller habiter. Chez lui. Il ne dit pas, viens traduire. Que viens habiter à la maison. And he told her, come and leave in my house. La soeur m'a partagé le projet du frère. The sister shared the project with me. J'ai rencontré le frère. I met the brother. Elle dit, tu sais qu'elle n'a pas où habiter. I said, you know she has nowhere to live. Est-ce que c'est pour l'aider ou bien tu as besoin d'une fille de ménage. Is it to help her or you need someone to keep the house? Il dit, mais c'est là-bas de soi. Quand elle est là aussi, bon. J'ai dit non, c'est pas comme ça. He said, this is obvious. If she is in the house, she will keep it. Et la soeur habitait chez nous. And the sister lived in our house. Par grâce divine. By divine grace. Ce sont des choses que mon esprit n'aime pas. There are things my spirit doesn't like. Je tombe difficilement dans les parés péchés. I fall hardly in this kind of sin. À un moment donné, j'ai pris 50,000 francs. À un moment donné, j'ai pris 50,000 francs. J'ai donné à la soeur. I gave it to her sister. Je lui ai dit, va saluer ta maman au village. I told her, go and greet your mother in village. Elle est partie. She went. Arrivé dans une localité. Arrived in a place. Un prince l'a vu. A prince saw her. Il dit, voici mon épouse. Il dit, this is my spouse. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Aujourd'hui, elle est chez elle. Today, she is at hers. Il ne faut pas exploiter les gens. Don't exploit people. Je n'ai pas fait ça par un calcul. Non. I did not do it by calculation. Je sais. Que Dieu aime les gens qui viennent au secours des autres. That God loves people who come at the rescue of others. Surtout quand quelqu'un passe des temps difficiles. Mainly, when someone is going through hard moments. Quand il n'a pas où habiter. When he has nowhere to live. Ne profite pas. Don't profit. Pour faire de lui un esclave. To make him your slave. Parce qu'il n'a pas les moyens. Because he has no means. Il ne peut pas résister. He cannot resist. S'il dit non, il va mourir de faim. If he says no, he will die from starvation. Et il viendra. And he will come. Faire des corvées. To come and do things. Et on va exiger de lui la reconnaissance. And we will require from him. Dieu n'aime pas ça. Gratitude. God does not love that. J'ai dit à Jean-Robert, mon chauffeur. I told Brother Jean-Robert, my driver. J'ai vu quand j'étais petit. Je voyais quand les grands manches. Les chauffeurs sont assis loin. I saw when I was a child. While people are eating. Great people are eating. The drivers are sitting very far. And miserable. Je voyais toujours la même chose. I grown up. And I could see the same thing. J'ai dit à Jean-Robert. On s'assoit sur la même table. Quand on voyage. I told Brother Jean-Robert. Si on me reçoit, on doit te recevoir. We sit on the same table. When we are traveling. If someone is receiving me. He will receive you too. Tu te sers. You help yourself. Mange la nourriture de ton patron. And you eat the food of your boss. Est-ce que nous sommes ensemble. How are we together. Ne vous amusez pas. Don't joke. Quand il y a une vie qui attire la grâce. There is a lie which attracts grace. Je regrette. I regret. Quand par folie j'ai essayé de changer. Quand par folie j'ai essayé de changer. I wanted to change. Parce que Dieu aime ceux qui vivent cette vie-là. Because God loves people who live his life. Mais l'agressivité de la société peut te manipuler aussi. But aggressiveness of a society can manipulate you too. Il faut résister. You must resist. Soyons comme Jésus. Let us be like Jesus. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui te persécutent. La doctrine n'a pas changé. God has not changed. Bénis ceux qui te maudissent. Bless people who curse you. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Do good to those who do evil to you. Parle en bien. Parle de ceux qui blasphèment. Qui calomnie. Qui commère contre toi. Parle en bien. Tell good about people who are blaspheming. And who are lying on you. Vous verrez la grâce de Dieu vous envelopper. You will see the grace of God surround you. Tu peux faire le banditisme. Tu gagnes devant les hommes. Mais devant Dieu tu es perdant. You can do banditisme and you win before people. But before God. You are a loser. Parce que Dieu connaît les pensées du coeur. You are a loser because God knows the thought of your heart. Il a demandé à Cain. Où est ton frère? He asked Cain where is your problem? Où est ton frère? Where is your problem? Quelle réponse vas-tu donner? What answer did he give? Où est ton frère? Where is the brother? Qu'est-ce qu'il fait? What is he doing? Qui est-il à tes yeux? Who is he at your eyes? L'éternel a fait venir le gibier. The Lord has made the bushmeet come. J'ai constaté. I have noticed. Que les chrétiens. That Christians. Certains chrétiens, pas tous les chrétiens. Some Christians, not all of them. Sont dangereux. Are dangerous. Quelqu'un a pris le livre, le cœur pur du Frézac. Il a, il a, il a, je ne sais pas comment il a fait pour produire ça. Les copies étaient pleines dans cette ville. The book of Bravesac, the pure heart. We don't know how he managed. But the country was filled with this book. Un autre a pris le traité, excusez-moi, le traité, Dieu t'aime. Il a mis son nom. Il n'a pas changé de phrase. Il a pris le traité, il a enlevé le nom. Il a mis son nom. God loves you. And he just put his name on it. Même les païens parlaient souvent des droits d'auteur, tout ça là. Even pagans sometimes figure out of rights. In this meat, there are terrible things. Dans le monde, les gens ont peur même de photocopier le livre de quelqu'un. In the world, people are scared even to copy the book of someone else. Ceux qui se disent que tu es la manipulateur, ils copient, copient des séries. All who taught themselves a Christian, just copy and copy of his books. Certains prêchent sans citer l'auteur. And some preach without quoting the author. Ils font comme s'ils sont intelligents. They do as they are intelligent. Ils ne citent aucun livre. They got no books. C'est les Jacob. Ce sont des Jacob. There are Jacobs. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Prenons Philippiens chapitre 2. Lecture Philippiens chapitre 2. Lise pour nous le verset 1 au verset 4. Lise pour nous le verset 1 au verset 4. « Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Est-ce que quand tu as cru, tu as trouvé la consolation en Christ? Did you find consolation in Christ when you believed? Si oui, lève la main. If yes, put up your hand. s'il y a quelques soulagements dans la charité. If we have any encouragement in love. Est-ce que tu as trouvé un peu de reconfort, de soulagement quand tu as cru? Did you find comfort when you believed? Est-ce que tu as, tu t'es rejoui de cette union d'esprit qui règne parmi les saints? Did you rejoice of this united of spirit among the holy ones? Gloire à Dieu. Praise the Lord. S'il y a quelques compassions. Est-ce que tu as trouvé la compassion dans le corps de Christ? Did you find compassion in the body of Christ? Est-ce que tu as trouvé un esprit de miséricorde qui règne? Did you find the spirit of mercy which reigns? L'apôtre Paul veut dire. Apostle Paul tells us. Si c'est vrai. If all that is true. Que nous avons trouvé la consolation dans cette vie-là. That we have found consolation, comfort in this life. Le soulagement. Comfort. La compassion. Compassion. La miséricorde. Mercy. L'union d'esprit. The united of our spirit. Puisque c'est vrai. If this is true. Il manque une chose. It just means one thing. Render majeur parfaite. Make my joy complete. Render majeur parfaite. En ayant un même sentiment. By having a same feeling. Un même amour. A same love. Une même âme. A same soul. Une même pensée. A same foe. Ne faites rien par esprit de parti. Do nothing by spirit of party. Ou par vaine gloire. Or by vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Let humility make you look people as being over you. Que chacun de vous. Let each of you. Au lieu de considérer ses propres intérêts. Instead of considering his own interests. Considere aussi ceux des autres. Consider also those of the others. Il ne faut pas détruire cette richesse. Do not destroy which riches. Par une vie d'égoïsme. By a life of egoism. This is what he means. Cette compassion. This compassion. This soulagement. This comfort. This union d'esprit. This miséricorde. This joy. This joy. That we found in Jesus. Il ne faut pas la détruire. Do not destroy it. Par ta vie d'égoïsme. By a life of grace. Centred sur toi-même. Centred on yourself. Cupide. Escroc. And crook. Roulant tout le monde. Playing joy. Et utilisant les hommes comme l'escalier. Using people like scales. Comme l'échelle. Like scales. Tu vas détruire. You will destroy. C'est gain. C'est gain. This gains. C'est ce que l'apôtre veut dire. This is what l'apôtre veut dire. Essaye aussi de chercher l'intérêt de ton frère. Try to find and to look for the interest of your brother. Qu'est-ce que ton frère gagne. What does your brother win. En passant toute une journée auprès de toi. Spending a whole day near you. Qu'est-ce qu'il gagne dans ta zone. When does he win in your area. Est-ce que ce frère-là. S'il était dans une autre zone. Est-ce qu'il n'allait pas être un géant. This brother. If he were in another area. Would he be a great man. Je suis régional. I am a regional. Qu'est-ce que ce jeune homme. Cette jeune fille gagne. What does this young man. This young boy win. Remaining in your region. Ce jeune homme. This young man. Dans une autre région. In another area. Ne serait-il pas devenu un géant. Will he be. Will he be not a giant. C'est ce que ça veut dire. What. This is what it means. Et tu n'interroges pas les autres consciences. And you are not asking the other conscience. Tu interroges ta conscience. You ask your own conscience. Est-ce que nous sommes ensemble. How are we together. Ne dis pas que oui. Le passé l'ombre. Voilà. Voilà. C'est ça que je disais. Non. C'est toi. C'est moi. Je vous ai dit que là où vous êtes assis. Je suis là avec vous. Mon privilège. C'est que je dois en parler. Avec le micro en main. Je vous ai dit que là où vous êtes assis. Je suis assis avec vous. Mon privilège. C'est que j'ai un microbe sur mes mains. J'ai valu mes petits progrès. Je vous ai rendu un témoignage. Je vous ai rendu un témoignage. Il est bon. Il est beau. Mais c'est petit. Il est bon. Et il est bon. Mais il est petit. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Dites amène. Say amène. L'égoïsme peut ruiner une famille. L'égoïsme peut ruiner une famille. Jacob sera obligé de quitter ses parents pour aller vivre ailleurs. Jacob will be forced to leave his parents to go and live somewhere else. Et je vous dis une chose. And I'm telling you something. Jacob n'avait pas besoin de tout ça. Jacob did not need all that. Dieu l'avait béni. God had blessed him. Écoutez très bien, frère. Listen carefully, brothers. Si Dieu t'a béni. If God has blessed you. Personne ne peut te maudire. No one can curse you. Jacob pouvait se coucher et dormir. Jacob could sleep and could lay and sleep. Les desseins de Dieu allaient s'accomplir. The purposes of God would come in life, in his own life. Là où tu es assis là. Where you are sitting. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Ce que Dieu avait décidé. What God had decided. De faire de toi. To make you. To make of you. He will do it. He will do it. Ça ne dépend pas d'un homme. It does not depend on a man. Ça peut faire mal à certaines personnes qui veulent voler la gloire de Dieu. Mais je dis. Ça ne dépend pas de l'être humain. It can do evil to people who want to steal God's glory. But I'm telling you. It does not depend on human being will. Tu es assis là. You are seated. Je peux refuser de te bénir. I can refuse to bless you. J'ai perdu. I've lost. Parce que la personne qui va te bénir là. Because the one who will bless you. Sera béni. Will be blessed. Je bénirai ceux qui te béniront. I will bless everyone who will bless you. If you are wise. Passe le temps à bénir les gens. Spend time blessing people. Même quand quelqu'un veut que tu le maudisses. Il te provoque pour que tu le maudisses. Bénis-le. Even if someone provoque you so that you curse him. Bless him. Parce que le diable connaît la Bible. Because the devil knows the Bible. Bénis-le. Bless him. Dis Amen. Say Amen. Ne te débrouille pas. Do not manage. Do not try. On se débrouille pourquoi. Parce qu'on pense qu'on va échouer. Why do we try? Because we think that we'll fail. La puissance des accords ne dépendait pas de ces choses-là. The power of Jacob didn't depend on those things. The droit d'hénais. The right of being the elder. The stolen blessing. God had chosen him since his mother's womb. There were no basis to justify God's work. God's actions. The two children were in the womb of the mother. They had not done anything. When God said that the youngest will be over the older. Lève ta main. Put up your hand. Dis, je confess. Say, I confess. Que je n'ai pas besoin de me débrouiller. Ce que Dieu a prévu pour moi. Ce qu'il a déclaré de sa bouche. Et as déclaré de sa bouche. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Dis, je proclame. Say, I proclame. De ce que Dieu a déclaré de sa bouche. That what God has declared. A mon sujet. About me. Depuis le sein de ma mère. Since the womb of my mother. Cela s'accomplira. That will come to life. Dis, Père. Say, Father. Pardon. Forgive. Ma roublardise. Forgive me for trying. Ma débrouillardise. Forgive me for trying. Forgive me. Mon égocentrisme. My égocentrisme. Dis, Père. Say, Father. Je te fais confiance. I trust you. Amen. Amen. Ne soyez pas tentés de faire comme Jacob. C'est pour cette raison que nous étudions. Do not be tempted to do like Jacob. Laisse Dieu te transporter. Leave God. Leave God transport you. Il a dit. He says. Tu seras affermi par la justice. You will be strengthened by justice. Bannez la crainte. Bannez la crainte. Do not fear. Et la frayeur. And frighten. Car elle n'approchera pas de toi. Because it won't come near you. S'il en forme de complot. If someone made plots. Cela ne vient pas de moi. It does not come from me. Quiconque se ligera contre toi. Anyone who will gather against you. Tombera sous ton pouvoir. Will fall under your power. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Crois en Dieu. Believe in God. Et sois calme. And be calm. Fuis le péché. Fly away from sin. C'est ça qui peut te séparer de Dieu. This is what can separate you from God. Il faut que le Seigneur rende témoignage. Que tu luttes contre le péché. The Lord must give the testimony. That you are fasting. You are fighting against sin. Ne va pas chercher les écorces. Tu as un problème de santé. Tu dandines entre le bien et le mal. Don't go to look for three skins. You have a sickness problem. You are just falling between good and evil. Tu es même peut-être assis dans la salle. Peut-être tu es même dans cette salle. You are even in this hole. Tu mets un pied sur Jésus. Tu mets un pied sur les écorces. You put a foot on Jesus and another one. On the three skins. Ton cœur bas, il tremble. Your heart is shaking. Tu vas mourir. That you will die. Si Dieu n'a pas signé. If God has not signed. Si tu meures, tu vas ressusciter. If you die, you will rise from death. Qui était avec moi à Tumodi? Who were with me in Tumodi? Il serait décédé. Jésus l'a chassé. A sister died and Jesus casted her out. Elle partait, montait, grimper les collines. Elle a croisé Jésus qui dit qu'il faut retourner. Elle a croisé Jésus qui dit qu'il faut retourner. Jésus qui dit qu'il faut retourner. Elle ne voulait pas. Jésus a soufflé sur elle. Jésus a soufflé sur elle. Elle s'est retournée et s'est réveillée. Elle revient et réveillait. C'est ici à Tumodi. C'est in Tumodi. Jésus va te chasser. Jésus va te chasser. Jésus tisse. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Jésus. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. je n'ai pas besoin d'être comme Jacob les destins de Dieu vont s'accomplir vous avez vu le cas de Joseph humainement c'était fini pour lui est-ce que nous sommes ensemble prendre ma joie parfaite ne soyons pas des fous des insensés on chante que c'est merveilleux de donner la vie à Jésus et puis on gâte oui tu aimes la famille de Dieu j'aime la famille de Dieu et puis tu gâtes et tu détruis tu dois veiller sur ça tu dois prendre la vie lire pour nous Jacques chapitre 3 verset 13 à 18 lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il monte ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempte de duplicité d'hypocrisie le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix Amen Amen Alléluia Amen L'homme non brisé vit selon la sagesse du monde Il n'a pas pour priorité la recherche de la paix He has not as priority the sickness the seeking of peace Il est à l'aise même dans les divisions He is at ease even in divisions Même quand son frère est fâché Jésus dit il réconcilie toi il refuse When his brother is angry Jesus said go and reconcile he refuse La sagesse d'en haut est premièrement pacifique ça procure la paix Heavenly wisdom is first of all peaceful It gives peace It modérée It moderates sa reconcilie sa pardon It forgives Elle est pleine de bons fruits It's filled with good fruits La sagesse de Dieu en nous nous remplit de bons fruits God's wisdom in us fills us with good fruits Elle ne connaît pas d'hypocrisie It does not know hypocrisy Elle ne connaît pas la duplicité It does not know duplicité Le fruit de la justice Si tu veux enseigner la justice If you want to teach justice Il faut créer un climat de paix You must create a climate of peace On n'enseigne pas la justice dans le désordre We do not teach justice in disorder Dans les querelles In quarrels On arrête d'abord les querelles We stop quarrelling Et on enseigne la justice And we teach justice Les personnes brisées font le bien pour le bien Broken people do good for goodness Même quand on les méprise Even if they are despised Elles ne cessent de couler They don't stop flowing Même quand on les rejette Even if they are rejected Même quand on les déclasse Even if they are surrounded Même quand on ne les aime pas Even if they are not loved Même quand on les utilise à outrance Even if they are used Et ça ce sont des déclarations qui viennent du Frère Zach These are words from Brother Zach Je reprends I take it back Les personnes brisées font le bien pour le bien Broken people do good for goodness Même quand on les méprise Even if they are despised Elles coulent toujours They flows Même quand on les rejette Even if they are rejected Même quand on ne les aime pas Even if they are not loved Quand on les dédaigne Even if they are despised Même quand on les utilise à outrance Even if they are used beyond telling Une personne brisée n'a que son but A broken person has only one goal Son but c'est bénir 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 His goal is to bless to bless and bless Il ne cherche pas du tout son intérêt personnel He does not look for his own interest at all Une personne non brisée peut utiliser même les noms d'autres personnes Même les noms d'autres personnes A not broken person can use even the name of other people On a déjà vu par expérience We have already seen by experience That some people If you ask them What's your name? If his name has no value he does not tell He says He manipule He says I am the junior brother of Pastor Migny What is the link between how do you What is your name? Il faut contrôler tes pensées You must check and master your force Quelqu'un nous a dit à Ouaga qu'il a tué son père plusieurs fois Someone told us in Ouaga that he killed his father many times Son père était un vieillard His father was an old man And he used to tell people that he died and presented son oncle qui était bien And used to his uncle who was rich and has wealth Rabbi Isaac says Jacob did not only use people He also used God When Isaac asked him How did you manage to get it so quickly He told him that he is the Lord who made who brought the bush meat is the eternal your God put it before me It was a liar A big one I will quote it There are many kind of people in the word who use the name of God to complete their ego ambitions and he said the drama is that many in the church are there only because they are flying away of hell they don't have a true love for the Lord Jesus John chapter 2 John chapter 2 verse 23 and 24 23 and we'll see what Jesus think about people who believe in his name they believed but Jesus did not trust him he knew that their hearts were divided he knew they were hypocrites he knew they lied some of them only wanted to see miracles some wanted to eat the bread like this what is in the heart counts this is why we need a real brokenness to produce the true disciples with a heart filled with the Holy Spirit this is why we need a true brokenness to produce the true disciples with a heart filled with the Holy Spirit the hearts of men are filled with fraud and stupidity and impur the heart of human being are filled with greediness and falseness and selfish calculations today there are many people in the world who use God to complete the selfish purposes people in the church people who are there to take from God the following things but in the church too there are people who are there to take from God the eternal life to take from God joy peace healings blessing teaching they come they say I love teachings but they are not ready to consacrate themselves to God they have heavy hearts they obey slowly and they select and God were rebuking Israel and saying you have chosen the easy commands John 6 John 6 verse 26 verse 26 Jésus Jésus leur répondit en vérité en vérité je vous le dis vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés amen amen jesus write this down the phenomenon of sin or the phenomenon of sin or the phenomenon of sin vous notez ceci le péché sin constitue souvent une chaîne dans laquelle chaque péché n'est qu'un maillon constitue a chain in which each sin was only a part c'est-à-dire le péché en plus de tout ce que nous savons le péché est un phénomène les phénomènes ne sont jamais isolés tu ne peux pas trouver un phénomène seul en fait si quelque chose est seul ce n'est pas un phénomène vous notez ceci c'est le Frézard qui parle je cite un péché en appelle un autre jusqu'à ce que le pécheur se retrouve en train de faire des choses qu'il n'aurait faites un petit péché peut conduire à un grand crime fais attention à ce qui te semble être un petit péché pay attention to what seems to be for you a small sin il pourrait paver la voie vers le meurtre fin de citation hand of quote vous notez on peut donc partir d'une simple convoitise jusqu'au meurtre en passant par un une salutation impure une visite sans but une poignée de main impure un baiser impudique des attouchements des actes sexuels en pratique une grossesse un avortement et les mensonges qui entourent tous ces crimes we can then go from a simple last to go till a murder by passing by a greeting a visit without goal a hand shaking an impure hand shaking an impudique kiss some touches and sexual act a pregnancy and abortion and all the liars which can be around it this is what we can call the phenomenon of sin sin has roots beat us can go to liars are we together let's stand up who wants to be a spiritual man this is the way please sit down first if you are determined after having listened all the things if you want to give your life to Jesus if God has spoken to you before coming here or while you were listening if you want to give your life to Jesus I am not telling you if you want to give your life to Jesus it means you confess sin and you abandon it if you are determined not because someone has invited you and you want to please to this one no you are moved yourself and God sees you and the Holy Spirit can witness that you are ready to change your life put up your hands let all those people put up their hands come here quickly come here quickly because you were to pray already but the Lord has permit that we remember you acclamation to Jesus clappings for Jesus acclamation to Jesus clap for Jesus a hand total a total hurt against sin it's a marvelous day for you the message that you have attained is not for babies on lance l'appel and you are sitting you want to be the last one and when people will forget about you you will just if if were in the crowd as soon as they say who wants to give his love to Jesus I would be the first and I will come running there are some who hesitate to be paralyzed and they are there and after that they will complain that they are being attacked by demons while you are passive the devil will attach you stand up and give your life to Jesus come revolte toi say this is over I change maybe you need help who has a power on you feel strength on you telling you sit down remain sit down you in pure spirit who wants to block the purpose of God in the life of this one you should not maintain anyone go and work quickly in the name of Jesus Christ let all souls being captives be free who has been delivered by this prayer stand up and come go away quickly in the name of Jesus Christ it remains one minute and we'll stop if you want to come come now it can be someone who has back slided he was in Christ and got out he must come back where are you it may be someone who is in another church and the holy spirit is telling him become a member of cm5 he he hear the voice of the holy spirit put up the hand if it's you is there such a man are you the one coming is there another one now let's stand up brothers the selfish interests you know we are studying a book each truth sort out a true problem if you do good do not by slide even if you are being cursed don't curse if someone persecute you you owe him one thing what is it prayer for those who persecute you because they are already cursed in heaven jesus 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 doesn't say that you are being persecuted he said they are persecuting jesus if you know this truth if your parents are persecuting you you must pity them and pray if someone curse you what do you owe him you owe him blessing if someone has hatred against you what do you owe him you owe him love this is the life of jesus beyond the dancing and the singing beyond the strategies and visions life of jesus if your justice don't go beyond the one of pharisees you won't enter the kingdom of god don't see your brother and don't say in your heart this is his message this message is for me it's for you the difference will be in obedience those who will obey will become man and woman spiritual man and woman those who have already obeyed while they were listening they have opened their hearts so that the spirit told them more other things to add what they were receiving and they are now filled with vision and happiness they feel blessing they are renewed it's like I've just come to give the light to Jesus so they are filled with energy and those who resist they can feel the load it's like stopping everything they don't know anything else and they don't understand anything more tell Jesus I obey I do what you are asking me I was with brother brother try yesterday Abraham we are going back to France I asked them what should we ask for you he says obedience I said no you owe obedience to God you are the one who should give obedience why he has changed your heart he has given you a new spirit he has put the Holy Spirit in you for you to obey so obey then what will we again ask to God if we ask he won't give it if you want try ask God to give you to make you obedient he will tell you to make yourself obedient let him break you disciples refuse this word is hard who can hear it and they left Jesus did not keep them and said please remain near me let pray together Seigneur Père tu es vrai tu es bon tu es merveilleux tu nous aimes j'accepte oh Père j'accepte oh Father I accept je vais expérimenter cette vie séparée de tout égoïsme séparée de toute poursuite des intérêts remplie d'amour remplie d'amour filled with love 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 dis au Père merci pour le cœur que tu m'as donné merci pour l'amour que tu as déversé en moi thank you for love that you poured in me by the Holy Spirit tu veux que j'accepte d'être brisé you want me to accept to be broken tu veux que je recherche les intérêts de mes frères tu veux que je regarde les autres comme étant supérieur à moi tu veux que nous soyons un même sentiment même amour même pensée même cœur même heart j'accepte prie maintenant merci Seigneur thank you Lord may the grace of the Lord see you off please sit down